Si de nombreux fans envient la silhouette élancée ou encore la chevelure lisse de Meghan Markle, cette dernière a pourtant son lot de complexes elle aussi. En effet, elle avait révélé il y a deux ans qu'elle ne portait pas les créations de la marque de vêtements de son amie, Victoria Beckham, car elle trouve que son torse est trop court. Dans un entretien, elle avait alors expliqué, ce que je commence à apprendre, si esti que même si les choses ont l'air géniales sur le cintre, cela ne signifie pas qu'elles vont être épatantes sur moi. Plus étonnant encore, la maman du petit Archie est également très complexée par ses pieds. Dans un entretien accordé au site britannique Daily Mail, un photographe qui avait travaillé avec Meghan Markle quelques années avant qu'elle n'épouse le prince Harry, s'est rappelé qu'alors qu'un membre de son équipe avait pris des photos supplémentaires de l'actrice où apparaissaient ses pieds, l'équipe de cette dernière s'était offusquée et la séance photo s'était alors interrompue. Le photographe a par la suite expliqué, je comprends qu'elle déteste ses pieds. En effet, il semblerait que la duchesse de Sussex soit très complexée par une cicatrice aux pieds dont elle a hérité, après avoir été opérée afin de retirer un oignon. Le photographe ne garde pas un bon souvenir de sa rencontre avec Meghan Markle si le photographe comprend que la duchesse de Sussex est décomplexe. Il a cependant confié au Daily Mail qu'il n'avait pas apprécié son attitude pendant la séance photo et qu'il ne souhaitait pas travailler à nouveau avec elle. Il se souvient, elle était très exigeante et désagréable. Elle était difficile et exigeante. Les gens m'ont dit, préparez-vous parce qu'elle est compliquée. Il l'appelait la princesse. Si le caméraman a salué le professionnalisme de Meghan Markle, il a également ajouté, la fille était vraiment facile à filmer. Une fois que vous dites action, elle sait comment faire son travail. Mais après l'arrêt de la caméra, elle n'est pas la personne la plus sympathique. Pas sûr que cela plaise à la principale intéressée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada